Ok, la première étape, c'est de couper toutes les tailles rapes qu'on a déjà coupées, d'enlever les fils qui s'en vont au contrôleur et de débrancher le haut. Après ça, on ouvre ça ici une fois que tout est débranché. Dans l'intérieur, il y a le contrôleur, on va devoir tout enlever les fils, tout débrancher ce qui est sur le contrôleur et l'enlever dedans. Pour enlever cette pièce, il suffit de tourner comme ça sur la pédale, comme ça on brise la fil. Donc, par la suite, nous j'ai déjà enlevé le contrôleur, on va pouvoir faire les tests, on a juste besoin de cette section. Donc, on vient dans notre valise, on prend le kit qui est déjà tout attaché, tout prêt à être utilisé. Par la suite, on branche toutes les pièces avant de brancher l'alimentation. Donc, pour le moteur, on regarde les flèches, on branche. Ensuite, on sort, on n'a pas besoin d'aller en haut, mais tout ça, ça va en haut si tout fonctionne et que vous devez changer ça. Par la suite, on branche l'alimentation. Maintenant, tout est fonctionnel. En faisant Power, l'écran de la fagne va s'allumer. Tout est beau. On vérifie qu'on a du voltage. Si c'est le cas, on peut passer au test de vérifier la puissance, si tout fonctionne. Donc, on enlève ça, puis on tourne. Parfait. Tout est fonctionnel. Donc, maintenant, vous pouvez essayer d'enlever une pièce une à la fois jusqu'à temps que vous trouvez votre pièce qui est défectueuse, en remplaçant le throttle, ensuite l'écran, suivi ce fil, essayez de changer ce fil-là, cette couette-là qui est très possiblement la cause de votre problème. Sinon, tout est beau, il vous reste à refermer ça.